Il a fait des papiers disant que ça, ce sont les passeports pour les paradis. C'est moi, pasteur, je vous donne les passeports pour que vous puissiez aller au ciel. Et il vend ça aux croyants et les croyants achètent aussi. Est-ce que ça, c'est écrit dans la Bible? Ce n'est pas qu'il est dans la Bible. C'est pourquoi Dieu ne nous répond pas à la prière, parce que nous faisons des choses qui ne sont pas scripturaires. Regardons dans la Bible. Regardons la manière dont cette femme-là a prié. Regardons la manière dont Anne a prié pour avoir sa miel. Regardons la manière dont Ézéchias a prié pour avoir sa délivrance et la vie. Regardons la manière dont Paul a prié. Regardons la manière dont Jésus lui-même a prié. Prions cette manière-là. Pourquoi nous ne tenons pas ce que nous demandons dans la prière? C'est parce que nous sommes en désaccord avec Dieu. Dieu ne pouvait pas accepter la prière d'Akab. Il était déjà un roi rejeté par Dieu. Dieu ne pouvait pas accepter la prière de Jézabel, parce qu'elle avait introduit les idoles dans la nation. Est-ce que nous, quand nous faisons la prière, nous avons la conviction que notre prière, Dieu l'a exaucée? Cette femme a fait la prière. Dieu a écouté. Dieu a dit à Elie, va! J'ai déjà ordonné à une femme veuve de te nourrir là. C'est que sa foi a amené un serviteur de Dieu dans sa maison. Il y a des gens qui n'ont jamais même réussi le serviteur de Dieu chez elle à la maison. Il y a des gens qui, quand un serviteur de Dieu est dans sa maison, il devient maintenant quelque chose de moquerie. Alors, la foi qu'avait cette femme, la prière que cette femme avait faite a amené le serviteur de Dieu dans sa maison. il y avait combien de femmes veuves dans ce pays-là? C'est ça la question que nous posons. Il y avait combien de femmes veuves dans ce pays-là? Est-ce qu'à cette époque-là, il y avait des femmes veuves qui priaient aussi comme ça? Est-ce qu'à cette époque-là, les autres femmes veuves ne savaient pas qu'il y a la fin? Est-ce qu'il y avait seulement une seule femme veuve qui était là avec un seul enfant? Il y en avait beaucoup. Mais dans toutes ces prières que les gens faisaient dans ce pays-là, Dieu n'avait pas exaucé aucune de ces prières. Dieu a fait regarder qu'il y a une seule femme qui est sincère. Son mari est parti et n'a pas fait la prostitution pour nourrir son fils. Son mari est parti et n'a pas volé, n'a pas allé dans les boîtes de nuit. Comme je disais, il y a même les femmes qui, leurs maris ne sont pas morts, mais elles sont seulement séparées des villes. La femme commence à faire la vie. La sincérité. C'est pourquoi Dieu ne nous répond pas dans la prière. Dieu répond à la prière quand vous êtes sincère dans votre vie. Dites à Dieu, Seigneur, depuis que je me suis marié, je n'ai jamais trompé mon épouse. Dieu regarde maintenant, oui, effectivement, il n'a jamais trompé son épouse. Dites à Dieu, Seigneur, depuis que j'ai grandi, mon père et ma mère m'ont montré la parole du Seigneur, je ne me suis jamais détourné d'aucune de ces paroles, de ces commandements. Alors, Dieu regarde, il voit que c'est correct. Si nous prions sincèrement, nous demandons à Dieu ce que nous avons besoin, Dieu va nous l'accorder par la foi. Appliquer la foi dans la prière. La femme a dit, a dit amener Elie. Quand Elie est arrivée, Elie a dit, femme, va d'abord m'apporter de l'eau. La femme est allée, elle a amené de l'eau. Elie a dit, va encore, fais-moi les gâteaux, viens me donner ci. La femme a dit, ah, pour les gâteaux, mon Seigneur, vraiment, tu n'en auras pas. Parce que, je suis en train de ramasser des morceaux de bois, pour manger, pour faire un petit gâteau, j'ai seulement, dans ce pot-là, la farine et l'huile. Elie a dit, va me faire d'abord, premièrement, viens me donner, ensuite, il fera pour toi et pour ton fils. Va me faire premièrement. William, le bonheur m'a dit, mettez Dieu en première position dans toutes choses. Elie a dit, ainsi parle l'éternel. va me faire d'abord. Est-ce que chacun dénotrait que nous sommes ici. Nous mettons Dieu en première position. Les jours du dimanche, les jours de la prière, les gens mettent leurs affaires en première position. Quand, quelqu'un va au travail, on lui paye, il n'enlève ni la dîme ni les offrandes, il ne regarde pas même celui qui est à côté de lui. Il est d'abord passé directement vers la carte de la banque dans les stores et commence à acheter des histoires. Ce n'est pas comme ça. Vous devez savoir que quand on vous paye, la première, pour que Dieu puisse vous bénir, Dieu puisse combattre pour votre travail. Vous savez, le travail que vous faites là, il y a des sorciers terribles dans ce travail-là. Même les blancs, même les spagnies, même les noirs. Tellement que tu es un enfant de Dieu, ils vont vous combattre parce que votre présence au travail là-bas leur dérange. C'est comme ça qu'ils vous envoient des attaques, c'est comme ça qu'ils vous envoient des choses, c'est comme ça qu'ils vous maltraitent pour que vous puissiez leur laisser la place afin qu'ils puissent vivre, faire leur travail bien. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'est qu'une maison vide qui n'a pas de meubles. Certains peuvent entrer n'importe quel moment, ils peuvent taper. C'est comme ça que les sociétés tapent les gens au travail comme ça. Tu pars au travail comme ça, deux ou trois jours on te chasse au travail. Pourquoi ? Parce qu'en toi il n'y a pas de meubles. Tu as une maison vide qui n'est pas meublée. C'est pourquoi procurez-vous du Saint-Esprit ? C'est celui-là qui doit vous sécuriser. Maintenant, votre présence au travail, votre lumière que vous apportez au travail leur dérange. Et maintenant, ne veuille pas que toi tu puisses être là parce que moyen qu'ils opèrent, il n'y en a pas. Ils n'auraient pas la manière. la façon d'opérer. C'est pourquoi mettez Dieu en première position pour qu'il puisse combattre pour vous. Avant d'aller au travail, à génie, toi, prie. Quand tu rentres à la maison, prie. Les jours de crise, va là-bas. On te paye, donne à Dieu sa dîme, ses offrandes et continue la marche. Maintenant, toi tu ne donnes pas à Dieu la dîme et les offrandes. Au travail, là-bas, maintenant, le combat est là. on veut maintenant te cesser au travail. Tu commences maintenant à parler. Eh, pasteur Berthé, tu peux prier pour moi. Le travail, là, on me combat. On te combat. On te combat parce que toi, tu négliges Dieu. Dieu ne peut pas combattre pour toi. Dieu ne peut pas te donner un bon travail parce que l'argent que tu reçois au travail, tu fais avec quoi? L'argent que toi, tu reçois au travail, tu fais avec quoi? Tu donnes à Dieu. nous avons une église nouvelle comme nous avons ici. On paye quelqu'un, quelqu'un peut dire non, papa Berthé, frère, passez Berthé. Moi, je vois que nous n'avons pas de rideau, nous n'avons pas telle chose. Alors, moi, j'enlève 300 dollars, j'achète les rideaux de l'église. Ou bien, je vois que la chaire que tu as tenté de prêcher, ce n'est pas bien, j'achète la chaire. Ou bien, j'achète les micros. C'est comme ça que mes enfants, moi, quand je les avais baptisés, quand j'étais de l'autre côté, les deux donnaient et les autres faisaient comme ça. Ils achetaient les drums, ils achetaient les micros, ils achetaient les synthéticettes, ils achetaient les guitares, ils les amenaient à l'église. C'est comme ça que Dieu les a bénis. Maintenant, Dieu n'est pas en première position dans ta vie. Cette femme ici, où Elie lui a dit que fais-moi premièrement, c'est que Dieu, premièrement, comme elle avait compris qu'elle avait déjà prié, Dieu, qu'elle avait dit à Dieu que je marchais dans l'intégrité, fidélité, droiture, je ne me suis détourné ni accrochée à droite. Elle était sincère. Maintenant, Dieu devait répondre à la prière. Maintenant, Dieu vient maintenant pour répondre à la prière. Elle maintenant a accepté. Elie lui a dit que non, va me faire premièrement ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas ainsi dit Elie. Maintenant, elle est allée faire parce que Dieu lui a dit que ni la farine, ni l'huile, toi, tu ne manquerais rien. Jusqu'à ce que les trois ans et six mois vont s'accomplir, toi, tu dois manger, tu dois vivre. Elle est restée dans cette maison-là avec Elie et son fils. Trois ans et six mois sans mourir. La prière peut amener une bonne atmosphère dans votre famille. Peut amener une bonne atmosphère dans votre maison. La prière peut faire asseoir Dieu dans ta maison. La prière peut faire taire le managère, le superviseur, les leaders qui te dérangent au travail. Ça, je fais une introduction. Je vous dis seulement que ici, nous avons besoin de la prière dans cet endroit. Nous avons besoin que Dieu puisse nous élever. nous avons besoin que Dieu puisse nous distinguer des autres. Nous ne voulons pas être une église où on se lamente. On n'a pas de travail et on n'a pas de possibilités, on n'a pas de veigule. Nous ne voulons pas être une église comme ça, des hypocrites. Quand vous partez au travail, prie Dieu, Seigneur, comme mes pieds ont foulé le travail, vous savez que Seigneur, si moi je ne travaille pas, nous n'allons pas payer la salle. Parce que ma contribution, moi, à la salle là-bas, tes enfants, écoutent la parole. Dieu regarde dans ta prière. Il voit que ce que tu dis c'est vrai et il va répondre. Parce que Dieu répond à la prière. Faites avec sincérité du cœur, Dieu répond à la prière. Dites à Dieu, Seigneur, tu sais que nous ne sommes pas nombreux là-bas à l'église. Nous sommes affrontés à des choses. Balayer la salle. Nous sommes affrontés à faire des cantiques, à faire des choses, à payer les courants, à payer l'eau, l'électricité, d'autres choses. Les rentes. Seigneur, donne-moi un grand travail. Multiplimez mon argent. Je veux soutenir l'église. Si vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous soutenez un homme. L'homme mourra et passera, mais l'œuvre de Dieu restera. Soutenez Dieu, mettez Dieu en première position comme cette femme et vous aurez Dieu dans votre maison comme Elie était dans cette maison-là. Vous savez le fait que cette femme avait Elie dans sa maison. Cette femme savait, cette femme était sauve. Elle savait que ni la maladie ne touchera pas ma maison, ni la famine ne touchera pas ma maison, ni n'importe quel sorcier n'entrera dans ma maison. Même les criminels du pays, ils ne vont pas venir me déranger. ils savaient ça parce que Dieu était assis dans sa maison. Le prophète Elie. Comment nous aussi, notre foi peut aussi faire asseoir Dieu dans nos maisons. Et pourquoi Dieu ne vient pas ni s'asseoir dans nos maisons ? Parce que nous avons des choses que nous faisons qui font fruit de Dieu. Nous avons des choses que nous faisons dans nos maisons en dehors du travail que Dieu n'aime pas. nous nous chamaillons, nous nous lançons des pierres, nous nous assayons à la table pour critiquer nos frères qui ne plient pas avec nous. Nous ingirions. C'est pourquoi Dieu ne peut pas s'asseoir dans nos maisons. Dieu viendra quand vous nous mettrons nos vies en ordre. Samson a donné son secret à Dalila. Samson a souffert quand il a fait la prière parce qu'il était envoyé pour ce travail-là. Il s'est répenti là où Dieu est venu maintenant s'asseoir et Dieu est venu maintenant l'aider. Est-ce que nous nous faisons la repentance de notre vie? Est-ce que nous pouvons nous répentir pour prier Dieu? Dire à Dieu Seigneur dans nos maisons nous n'avons pas de la paix. Au travail on m'accueille. Mes ennemis sont partout. Seigneur je suis ta servante. Voilà mon cœur. Nous avons commencé une petite église. Seigneur Jésus nous avons besoin de ton soutien. Mais moi ta servante on est en train de m'accueillir au travail. moi ta servante les membres de ma famille sont entrés de m'accuser de marceler de courir derrière moi afin de monter la vie. Mes ennemis sont là sont entrés de courir derrière moi pour monter la vie. Ils ont des maladies mes enfants sont attaqués ma famille est attaquée mon mari est attaquée mon épouse est attaquée Seigneur je veux ton secours comme cette femme là voilà j'ai marché avec l'intégrité du cœur devant toi je pars à l'église je fais ce qui est ta volonté l'église la prière de la semaine quand on me paye je donne quand les gens critiquent moi je ne suis pas là sur les tables de critique est-ce que chacun de nous peut dire à Dieu ça ce matin est-ce que chacun de nous peut regarder dans sa vie la manière dont il parle de la manière de la manière dont il marche la manière dont il côtoie ses amis regardez votre environnement au travail comment les démons sont là tentés de t'attaquer parce que nous ouvrons la porte nous-mêmes nous ouvrons les portes par les choses que nous faisons qui ne plait pas à Dieu Dieu n'aime pas ça Dieu aime que nous puissions lui regarder lui et lui seul dans le bonheur tout comme dans le malheur quand il y a la famine qui bat sur la ville vous vous fâchez contre Dieu non interroge Dieu pourquoi ces choses sont arrivées dans ma famille Dieu va te dire pourquoi cela est arrivé parce que vous lui avez déplacé vous avez mis quelqu'un autre à la place de Dieu toute chose qui passe devant Dieu cela est appelé idole quand vous aimez votre papa plus que Dieu votre papa devient votre idole quand vous aimez votre mari plus que Dieu votre mari devient idole quand vous aimez l'argent plus que Dieu ça devient idole votre chose à adorer c'est vous adorez l'argent vous adorez votre papa vous adorez votre travail plus que Dieu faisons passer Dieu devant toutes choses faisons passer Dieu devant toutes choses l'éternel Dieu combattra pour vous et vous gardez silence tous les combats qui viennent à votre famille faites passer Dieu premièrement devant toutes choses Dieu voit vos téléphones vos communications vos transferts Dieu voit mais Dieu n'a jamais vu là où vous avez envoyé un message qui peut amener quelqu'un Christ dans votre téléphone Dieu n'a jamais vu là où vous avez déjà invité les gens à venir à l'église mais Dieu forcément dans votre téléphone les transferts les communications chérie comment tu vas moi je suis ici je suis bien j'étais allé au travail Dieu voit ça mais où est-ce que vous avez déjà envoyé un message frère ma soeur nous avons une église viens je ne te vois pas venir à l'église qu'est-ce qui n'y va pas quel est le problème Dieu n'a jamais vu un message comme ça Dieu voit toujours les transferts les achats dans nos téléphones Dieu voit toujours ça c'est pourquoi ce matin dans l'introduction Dieu nous dit mettez-moi en épreuve si je n'ouvrirai pas les églises des cieux mettez Dieu en épreuve dans toutes choses et mettez-lui en première position nous serons sauvés par la famille qui abattue les pays comme cette femme-là et nous amènerons Dieu par la foi dans notre prière dans nos maisons aménons Dieu dans nos maisons par la prière de la foi même si nous avons déjà qui nous entoure mais cela n'empêche pas que nous pouvons nous agénouer même dans la douche pour prier nous avons des démons même dans nos maisons les maisons des appartements que nous louons il y a des magiciens qui ont des esprits là-bas comment cet esprit peut quitter ces bâtiments-là comment cet esprit peut quitter votre maison Dieu peut vous secourir comment tu es en désaccord avec lui Dieu n'écoute pas la prière des péchers quand un juste crie Dieu entend et il lui fait un secours cette femme était juste fidèle droit et intact elle a prié Dieu l'a elle a prié sa prière a amené Dieu dans sa maison ne chassez pas Dieu mais amenez Dieu dans la maison de votre famille amenez Dieu il va vous guérir il va vous délivrer entre les médecins qui veulent même c'est que les gens même au travail je parle les seins spécialisés c'est une histoire du travail ici les gens au travail ne vous aiment pas ne les regardez pas Dieu est le seul secours de votre vie il dit que le secours vient de l'éternel je lève mes yeux vers la montagne du viendra mon secours mais mon secours à moi Bertin vient de l'éternel toi aussi dis les secours à moi tel vient de l'éternel et Dieu va vous donner ce que vous avez demandé à la prière mettons-nous debout nous allons prier le Seigneur que nous stand up guys nous allons prier le Seigneur et nous allons chacun de nous va se répentir et va demander à Dieu que ma prière de la foi je veux Seigneur Jésus que cela puisse vous amener dans ma maison comme la prière là va m'amener dans la maison alors cette prière alors cette prière là va faire que les démons qui siègent ma vie qui siègent notre famille qui siège dans mes enfants que ces démons la puissent quitter dites à Dieu Seigneur ce matin je veux que mon fils qui a un problème de maladie je veux que ma fille qui a un problème qui lui dérange à l'école moi-même qui les gens au travail ne m'aime pas ils veulent me détruire à cause de toi Dieu je suis fidèle droit intègre dans ta parole alors Seigneur réponds-moi je ne veux pas que tous mes ennemis s'approchent de moi là où nous avons lu dans psaume 63 écoutez ce que Dieu a dit dans psaume 63 là il dit car tu es mon secours et je suis dans la lécresse à l'ombre de tes ailes Dieu est mon secours quand le problème s'abat dans la ville je suis dans l'ombre de ses ailes car il est dans le camp mère t'es aigle il dit mon âme est attachée à toi ta droite me soutient mais ceux qui cherchent à monter la vie iront dans la profondeur de la terre les gens là qui sont au travail en train de chercher que toi tu puisses quitter le travail toi tu puisses souffrir toi tu puisses quitter la terre il dit qu'ils iront dans la profondeur de la terre Dieu t'a dit Seigneur je veux que mes ennemis puisses aller dans la profondeur de la terre je ne veux plus voir mes ennemis encore c'est assez ils t'inaffent j'ai assez souffert je ne peux pas marcher avec ces gens là encore ils seront livrés aux glaives ils seront la proie des chacals et le roi se réjurera tu dis et moi je me réjurer en Dieu quiconque jure par lui s'en glorifiera car la bouche de ma terre sera fermée il dit encore que mon âme sera ressassiée comme des maigras et ce qu'il a et avec des cris des joies sur les lèvres ma bouche te célébrera lorsque je pense à toi sur ma couche je me dis si toi pendant l'éveil dès la nuit mes ennemis là je ne veux plus les voir encore mettez la musique alors Dieu va écouter votre prière mettez un peu de volume alors Dieu va venir il va vous secourir maintenant il va vous donner ce que vous demandez à la prière comme cette femme là Dieu l'a secourie il va aussi vous secourir si vous avez un problème non réparé puis d'abord dites le Seigneur je vais aller réparer ce problème là à la maison mais maintenant je veux que tu puisses combattre pour moi parce que je te mets en première position que le Seigneur vous aide que le Seigneur soit votre secours qu'il soit votre bénédiction alors prions le Seigneur tous ensemble que chacun élève sa voix vers l'éternel que chacun dise à l'éternel que Seigneur j'ai manqué Seigneur j'ai manqué j'ai fait la honte de toi ni au travail ni à l'école partout je ne me suis pas bien comporté ma vie maintenant Seigneur est en danger écoute ma prière comme la prière de cette femme là tu étais sorti de ma maison Dieu je veux maintenant que tu puisses revenir dans ma maison par mon comportement mon mari m'a quitté mes enfants m'ont quitté mon épouse m'a quitté mes amis m'ont abandonné je ne me répands alors tous les démons qui m'a lié que ces démons la mettent commencent à sortir quand je me suis mettant à ramener à toi quand tu as dit dans la Bible reviennez à moi et je reviendrai à vous dit l'éternel des armées Dieu est votre secours montre-lui là où vous avez manqué montre-lui ce que vous avez manqué l'éternel écoute ma voix quand j'ai mis protège ma vie contre l'ennemi que je crains dites-lui cela garantis-moi des complots des méchants Seigneur je veux une garantie pour les complots des méchants on travaille les méchants veulent ôter ils ne veulent pas qu'ils puissent travailler mais moi je contribue pour l'avancement de ton œuvre Seigneur garantis-moi des complots des méchants de la troupe brillante des hommes uniques ils éguisent leur langue comme un glaive ils lancent comme lettre leur parole amère pour tirer en cachette c'est l'innocent Seigneur je suis innocent ils veulent monter la vie qu'est-ce que je leur ai fait montre la sincérité de ton cœur dites-lui Seigneur je veux que la situation change mes enfants qui sont intéressés par les démons Seigneur que ces démons là puissent cesser au nom de Jésus de suivre mes enfants tous les diables qui attaquent mes enfants aujourd'hui je ne sortirai pas d'ici que cette maladie là quitte mon fils quitte ma fille quitte mon épouse quitte mon mari je ne veux pas je ne veux pas Seigneur il se concerte pour tant des pièges ils disent qu'il le verra ils méritent des crimes nous voici prêts le plan est conçu pour moi ils ont conçu un plan pour te déstabiliser ils ont conçu un plan pour que tu puisses être déstable il public ce que Dieu fait et prenne garde à son œuvre les justes se réjouissent à l'éternel et cherche en lui son refuge je cherche en toi le refuge ce matin éternel Dieu maintenant guérir nous que tous les démons nous avons péché c'est pourquoi les démons sont venus nous nous répentons de nos faiblesses des langages nous nous répentons Seigneur de tout ce que nous avons fait nous te demandons pardon Jésus maintenant nous t'invoquons par la foi viens assis toi dans nos familles dans nos maisons dans nos vies au travail à l'école secours nous Seigneur car nous avons besoin de toi c'est Jésus nous nous lamentons jour et nuit Seigneur et nous avons fauché nous avons mal agi nous avons mal fait nous avons mal mené des choses Seigneur nos comportements n'ont pas plus aux autres même de s'approcher à toi nous ne sommes pas dignes d'être appelés des chrétiens Seigneur laisse que ma prière ce matin puisse t'amener en action puisse t'amener à faire une chose qui n'a jamais existé Seigneur Dieu mon Dieu mon roi mon bouclier mon puissant vainqueur aide tes enfants nous te disons merci Seigneur Jésus merci Jésus parce que tu es notre Dieu Seigneur Dieu nous prions maintenant Seigneur afin que tu puisses nous pardonner de nos péchés si nous pouvons dire comme cette femme qui a dit qu'elle est fidèle droit sincère et honnête nous nous ne le sommes pas nous ne le sommes pas pardonne-nous Seigneur Jésus nous ne rentrerons jamais dans des mauvaises choses c'est chamailler à la maison c'est discuter des choses c'est parler le mal des autres c'est mettre à la table pour critiquer les gens nous n'allons pas les faire encore Seigneur nous voulons Seigneur que nos familles nos maisons soient des maisons de paix nous voulons que notre église soit une église de paix Seigneur Jésus nous t'avons oublié nous t'avons chassé dans notre vie maintenant nous t'invitons de venir Papa nous nous répandons Seigneur quand on nous paye on ne regarde pas à toi Seigneur quand les problèmes viennent Seigneur nous 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 agenons pour prier nous sommes des menteurs nous sommes des voleurs Seigneur Jésus pardonne-nous Seigneur nous nous confions entre tes saintes mains bénis chacun de nous ce matin Seigneur Jésus nous avons écouté un petit message sur la prière de la femme c'est Repta alors Seigneur Jésus fait nous grâce et nous nous confions à cette mère écoute la prière de chaque enfant ici présent et repose à prier Seigneur s'il s'est répenti et il a dit Seigneur qu'il ne doit pas revenir encore si c'est qu'il a fait de mal écoute lui Seigneur Jésus et honore sa prière Seigneur combat pour nous toi tu as dit Seigneur tenez vous tranquille sachez que l'éternel combattra pour vous et vous gardez silence alors nous gardons silence combat pour chaque enfant de Dieu bénis celui qui donne quelque chose dans l'église bénis celui qui contribue Seigneur pour l'avancement de cette œuvre Seigneur bénis-nous Seigneur dans nos maisons dans toutes les choses que nous faisons Seigneur bénis-nous nous nous confions en cette mère et nous nous abandonnons à toi pour te donner pour ta gloire dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié nous disons Amen Amen acclamons le Seigneur Jésus